Je me suis retrouvée aux Etats-Unis et là... Comment ça se passe quand tu débarques ? Je ne connaisse personne. Parce qu'à ce moment-là, tu as un rêve et tu es persuadée que c'est ton rêve. Oui. Alors, comment on fait ? Comment on fait ? On prend un billet d'avion, ses économies, on débarque. Craigslist, colocation. Donc Craigslist, c'est un site pour trouver des colocs, ou un peu de tout d'ailleurs sur Internet. J'ai débarqué, j'ai trouvé une colocataire, je me suis louée une voiture. Et là, j'arrive aux Etats-Unis et je suis quand même quelqu'un qui a énormément de volonté. Donc si je veux quelque chose, il faut que ça arrive. Et du coup, j'avais imprimé mes CV, j'avais fait des démos de mon acting avec Julie Lescaut, la série de France 2, les pubs que j'avais faites. Et j'ai fait plein de copies et je me suis dit, très naïve, je vais aller dans tous les studios et je vais déposer ça. Comme ça, ils vont me rappeler, ma vie est faite, ça y est, je me voyais déjà à l'Oscar, la Tote. Alors, j'arrive devant les studios, la sécurité, impossible de rentrer. Et donc, je me suis fait pote avec un mec de la sécurité de la Warner qui, au bout de quelques jours, parce que j'y retournais tous les matins, m'a laissé passer. Et il m'a laissé mettre ma démo dans les boîtes aux lettres. Et le lendemain, je crois, ou deux jours après, j'ai reçu une réponse de la chaîne CW qui avait fait Gossip Girl à l'époque. Je m'ai dit, mais on veut te rencontrer. Et j'ai rencontré la patronne des castings de cette chaîne. Ça s'est très bien passé. Ils m'ont aidée après à trouver un manager et voilà comment ma carrière a démarré. Plus mon agent français qui essayait de m'aider. Mais c'était vraiment du... Oui, aller toquer aux portes, dire je suis là, je suis là.